Mais Seattle a aussi un autre aspect. On est à Capitol Hill, le quartier branché de Seattle. Et c'est là que Jeff Riffman de Microsoft a créé il y a 6 mois ce café dont tous les bénéfices voient des œuvres de charité locale. Jeff est un techno-philanthrope. C'est quoi un techno-philanthrope ? À Seattle, c'est quelqu'un qui travaille dans la technologie et qui investit son argent dans la charité locale. Techno-philanthrope, un nouveau mot pour un nouveau concept. C'est le capital risque de la charité. Au lieu de donner, bêtement, on investit dans des projets précis et on s'en occupe comme on s'occupe d'une boîte high-tech. En fait, on voudrait vous prouver à tous qu'on peut faire des affaires rentables tout en étant généreux. C'est ce qu'on essaie de faire ici avec ce café. C'est vraiment une expérience. Quand un de ses employés décide de donner un dollar à une œuvre de charité, Microsoft donne aussi un dollar à la même œuvre. Et ça, jusqu'à 70 000 francs par employé par an. Évidemment, ça donne droit à quelques déductions d'impôts. Localement, la politique extérieure de Microsoft est une politique citoyenne et pleine de bonnes intentions. Mais c'est aussi... ... ... ... ... ... ... ... ...